Salut à tous c'est Vladi et aujourd'hui un petit épisode sur Starfield, oh yeah ! Donc le dernier épisode nous avions réglé le cas de conscience Juno et puis on a ramené ses potentiels agresseurs à Néon qui faisaient partie de Ryuji Industries bien sûr, donc bah continuons, continuons bien entendu. Avant de se faire arrêter, on faisait les quêtes pour le nouveau vaisseau de Stradicland, un concept trop ambitieux, voilà, terminé une mission de passager. Bah on va aller prendre une mission de passager, on va aller transporter des gens, voilà, des gens. Si vous cherchez des vaisseaux à la pointe de la technologie, vous voilà à bon port. Oui ! Strad et Clound. Et Clound. Et Clound. Mettez un petit peu d'accent même si ça sert à rien. Hop ! Parfait. Vous ne l'avez même pas. On a entendu Barrette au loin. Du coup on revient juste pour prendre la quête alors qu'on aurait pu prendre la quête dès le début, ça aurait pu être beaucoup plus simple. Mais bon, que voulez-vous ? Transport de passagers suivant vers Jameson. Ok. Transporter deux scientifiques vers New Atlantis. Jameson. Quelque chose me dit que ça va être très très dur. Mais vraiment très très dur. Hop. Hop. Voilà. Jameson. Allons à Jameson, hein. Qu'est-ce que je vous dise ? Ça a l'air tellement dur. Du coup... New Atlantis. Les repos. Allons-y. Bon ça va, ça prend... Allez. A tout casser, ça va prendre 30 secondes. Ici la sécurité de l'U.C. Préparez-vous à être scanné à la recherche de contrebande. Non ! Ça va, on se calme. C'est terminé. Autorisation d'atterrissage à New Atlantis. C'est bon ? C'est bon. Donc. Sinon, je me tâte encore pour faire mon vaisseau en épisode. Parce que je sais que dans les commentaires, plus précisément Aldo m'a tchionne. Elle m'a demandé. Mais en fait, ça va être long et chiant. Et ça va être super lent. Donc j'hésite potentiellement aussi à le faire en stream. Je sais pas. Donc, pour la question... Parce que bon... C'est peu passionnant, on va dire, construire un vaisseau. Enfin, je sais pas. Je trouve pas ça... Bon, on a fait la quête. C'est bon. Je trouve pas ça extrêmement passionnant dans l'absolu à suivre. Donc bon... Ou alors peut-être que j'irai acheter toutes les pièces et je le construirai. Je ferai un épisode juste où je construis le vaisseau. Sachant ce que j'ai comme idée en tête. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Mais c'est pour bientôt en tout cas. C'est pour très bientôt. Chantier. C'est parti. Mais sautons. Sautons, sautons. Wouhou. Voilà. Quand même, un petit peu de... Comment dire. Un petit peu de doigt, t'es... Comment on dit si bien ? Du... L'intégrité du sas. J'allais dire du doigt... Je suis doigté, donc. En par contre. Ah là là là. Bien le bonjour, Masco. Bien le bonjour. Même si t'es plus là. Ok. Est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait ? Parle à Jules. Parle à Jules. On a tout fait. On a tout fait. On a tout fait. Donc, on va enfin finir cette quête. C'est fantastique. C'est fantastique. Bah, content pour toi. J'aimerais croire que vous contribuerez à faciliter les relations dans mon équipe, mais on verra. J'ai fait des études de marché pour vous. On peut passer à l'étape suivante. Ah, il y a une tête suivante. Les clients ne recherchent pas forcément la versatilité. Andrea ! Alors, vous avez réussi à terminer plusieurs missions ? Ça nous fournira beaucoup de données pour aider à construire un vaisseau pouvant affronter différentes situations. Évidemment, si on construit un vaisseau de ce genre, il nous faudra sûrement le budget qui va avec. Mais on verra. Merci pour votre aide. Bon, bah, maintenant, il ne nous reste plus qu'à régler nos petits problèmes d'équipe et nous accorder sur un design. Facile, hein ? Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Je vais essayer, mais je dois admettre que je n'ai aucune idée de ce que je fais ici. Non, 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 il ne faut pas l'avouer, ça. Ne l'avoue pas. Pourquoi ai-je l'impression que vous me demandez d'accomplir une tâche herculienne ? Non, bah non, ne vous inquiétez pas. Je vais faire en sorte que tout le monde travaille ensemble ici. Ce n'est pas bien grave. Votre attention inébranlable me surprend, au vu du temps que nous avons passé à nous prendre le bec. À part des exercices de team building débiles, je pense avoir tout essayé. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire différemment, d'après vous ? Euh, qu'avez-vous essayé jusqu'à maintenant ? Bon, pour être franche, ça a surtout été des disputes. Tout d'abord, on a essayé une session de brainstorming de groupe, et ça s'est passé aussi bien que vous l'imaginez. On a essayé les designs individuels, mais ça s'est retourné contre nous. On a eu des réunions sur les aspects individuels du vaisseau, et ça n'a fait que prolonger le processus. J'aurais pu taper du poing sur la table et prendre une décision, mais j'aurais abandonné mon idée de collaboration, nous menant vers le vaisseau ultime. Et j'ai pas envie que les gens démissèrent à cause de moi. Et si on a eu team building, une solution équitable serait de faire abandonner une chose à tout le monde. Si on a eu team building, peut-être qu'une méditation de groupe apaiserait tout le monde. Alors là, solution équitable serait de faire abandonner une chose à tout le monde. Bah non, on veut que personne n'abandonne rien, justement. Et si on a eu team building, peut-être qu'une méditation. Ah ouais, ah ouais, méditation de groupe, vas-y. Vous savez quoi ? Au stade où j'en suis, je veux bien tout essayer. On a déjà vu plus bizarre que ça. Depuis que c'est vous qui avez mentionné l'idée, je pense que vous devriez guider cette séance de méditation. Ouais, carrément. Lourissez-nous de toutes les pensées positives que vous avez en stock. Je sais pas si ça réglera nos conflits de design, mais peut-être que tout le monde se remettra à travailler ensemble. On verra ce que ça donne, même si ça nous mène à un design encore plus ridicule. Alors, on part là-dessus ? Tout bien réfléchi. Oui, et sinon, cette séance de méditation peut renforcer le groupe. Ok, ça devrait être intéressant, puisque de toute façon, on est au point mort. Ok, tout le monde, écoutez-moi. Notre camarade a proposé de mener une séance de méditation de groupe, un peu comme un exercice de team building. Tout le monde respire profondément et essaie de se détendre. Nous allons commencer. Écoutez, puis répétez simplement ces paroles. En travaillant en équipe, nous pouvons venir à bout de n'importe quel défi. Ensemble, nous sommes le meilleur et plus fort. Le travail d'équipe, c'est bien, je suppose ? En travaillant en équipe, nous pouvons venir à bout de n'importe quel défi. En travaillant en équipe, nous pouvons venir à bout de n'importe quel défi. C'est ça. Parce que monsieur le camarade nous demande d'écouter votre camarade, et j'ai l'intention de le faire pour la simple et bonne raison que j'aime mon boulot et que je veux le garder. Mon intelligence et ma créativité aideront à atteindre notre objectif. C'est chacun qui dit ça. Ok, je crois que c'était moi. Nous réussirons, c'est une certitude. Mon intelligence et ma créativité nous aideront à atteindre notre objectif. Mon intelligence et ma créativité nous aideront à atteindre notre objectif. Ouais. J'ai confiance en mes coéquipiers. Ils peuvent me faire confiance. Je sais que mes coéquipiers feront de leur mieux. Ce que nous devrions faire, c'est nous faire confiance mutuellement. Un truc du genre. Écoutez-moi tous ces débiles. Bouclez-moi ce fou du projet, d'accord ? Et j'ai presque envie de dire ça. Non, allez. J'ai confiance en mes coéquipiers. Ils peuvent me faire confiance. J'ai confiance en mes coéquipiers. Ils peuvent me faire confiance. Je crois en moi et en ma capacité à faire mon travail comme il faut. C'est du talent, tout simplement. Je fais mon taf. Je le fais bien. Écoutez-moi tous ces débiles. Continuons. Je crois en moi et en mes capacités à faire mon travail comme il faut. Je crois en moi et en mes capacités à faire mon travail comme il faut. On va remettre ce projet sur les rails et en route vers la réussite. Je pense que ça suffit. Merci de nous avoir guidés. J'espère que ça vous a au moins un peu détendu. Ouais. En quelque sorte. Sérieux ? C'était pas mal. Je sens que je peux repartir. Oh. Vous savez quoi ? Je ferai tout ce que vous voudrez tant que ça m'évite de refaire un truc de pari. Tu m'étonnes. C'est terminé. On reprend le boulot. Ok. Et donc, Jules ? Eh bien, j'imagine que nous faisons des progrès. Maintenant que nous nous sommes débloqués, parlez-moi du vaisseau qu'on construit. D'après vos décisions, en fait, j'ignore vraiment quel genre de vaisseau on va obtenir. Mais il devrait s'adapter à de nombreuses situations. Il y aura de toute évidence pas mal de trucs. Tout à fait. Dites-moi si je peux faire quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez me donner plus de détails sur le vaisseau qu'on fabrique ? Votre équipe pourrait de nouveau rencontrer cet écueil. Dites-moi si je peux faire quoi que ce soit d'autre. Maintenant qu'on a réglé tous nos problèmes, on peut avancer, finaliser les plans et lancer la production au plus vite. Si vous pouviez nous faire une faveur et dire à Walter que nous reprenons du service, il sera sûrement ravi. Merci de votre aide. Bah, de rien. Ah bah, ils se sont cassés. Ah bah, bien. Les mecs, ils se sont déjà cassés. Salut. Ok. Ok, ouais. Ah bah, ok. Salut, ok. Et toi aussi, j'imagine. Bonjour. Bonjour. Prenez soin de vous, ok ? Et toi aussi, toi aussi. Ok, bon bah... On a fini, visiblement. Ah bah, Andrea, tu parlais à travers le mur, c'était pour ça. C'était que t'étais dans l'autre pièce. Ah là là. Euh, bah, ça a l'air d'être bien. On va aller parler à Walter. Hein ? La positive attitude, les amis. Positive attitude. S'il vous plaît. La positive attitude. Alpha, elle est du centaure. Ah, attendez. Attendez. Avant de repartir... Ah bah non, j'étais à néon tout à l'heure. Il fallait que j'aille prendre une boisson pour Gladys Coffin. En... Dommage. Alpha du centaure, donc. Et retournons-y. À la loge. La loge. Go ! Oh, il a cassé les couilles ! Vous êtes sérieux, là ? De contre, vous êtes relous, quoi. N'arrête pas de se faire scanner. Ça va bien un moment. Merde ! Ah là 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 ! C'est bon ? C'est bon. Allons parler à Walty. Notre petit Walty. À votre avis, qui sera le premier à nous assaillir de questions ? Mathéo ou Noël ? Depuis mon arrivée ici, j'ai l'impression d'être à la maison. Ces gens sont ma famille. J'espère que c'est ce que vous ressentez aussi. Ah bah, dans ce décor, n'importe qui, c'est ma famille, hein. T'inquiètes, hein. J'attends de grandes choses de votre part sur ce vaisseau. Walter ! Ne décevez pas. Ah bah... J'ai encore des trucs à déplacer aujourd'hui. Calme-toi, Vlad. Calme-toi. Mal à l'épaule. Calme-toi. À ce stade, faites simplement le nécessaire pour remettre ce projet sur les rails. Dans la limite du raisonnable. Bah, j'ai réussi à le mettre sur les rails. C'est une bonne nouvelle, je m'en doutais. Vous voyez, j'étais justement en train de regarder le design final qu'ils m'ont envoyé. Je dois dire que c'est certainement intéressant. Ils ont réussi à fourrer tout ce qu'ils pouvaient. Honnêtement, un truc pareil ne me serait jamais venu à l'esprit. Franchement, c'est le vaisseau le plus coûteux qu'on ait jamais fait. Mais je suis certain qu'on trouvera un point d'équilibre pour eux. Je serais ravi d'en faire mon vaisseau personnel. Et j'aimerais également que vous ayez l'un des premiers à sortir de la chaîne d'assemblage pour tous vos efforts. Sérieux ? Vous irez le chercher au chantier. Sérieux ? Merci encore. Sérieux ? Je suis là pour vous si vous avez besoin. On lui file 12 500 et en plus, on a un vaisseau ? 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 Il a dit qu'il fallait qu'on aille le chercher au chantier ? C'est ça l'histoire ? Du coup, on a le vaisseau ? C'est où ? C'est dans l'activité ? Récupérez votre nouveau vaisseau. Oui ! T'es un roi, Walter ? T'es un roi ? Pardon, pardon, pardon. Je voulais partir. Je ne voulais pas te lancer en discussion, je suis désolé. Constellation est fière de vous. Excuse-moi. Donc, on va aller chercher le nouveau vaisseau ? Nouveau vaisseau. Putain, on a un vaisseau, quoi. Bon, on me dirait, à mon avis, il ne va pas être... Il faut qu'il soit bien, quoi. Ah non, il est censé être cher. Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça va donner. Le vaisseau est un fourre-tout, quoi. Je ne savais pas qu'on pouvait rentrer autant de choses dans un vaisseau, quoi. Ça ne me serait jamais venu à l'idée. Mais comment vous avez fait ? On a fait n'importe quoi. C'est le gars avec son air maxi sérieux. Avec les yeux, les sourcils bien froncés, tu sais. On a fait n'importe quoi. L'absurd... L'absurdité de cette quête. C'est quoi ? Ah merde, ce n'est pas ici ? De quoi ? C'est dans l'espace qu'il faut le récupérer ? Ah oui, visiblement. C'est un peu plus haut. C'est où ? Séparation accomplie. On peut filer. Alors... T'es où ? Qui est là ? Hop là ! On n'a rien vu ! Kepler air donc ! Ok. Euh bah... Embarquons ! Je sais rien, c'est... Ah oui ! Yohou ! Où allait, où allait, où allait ! mais il y a beaucoup d'étages dis donc c'est donc notre nouveau vaisseau enfin un nouveau vaisseau en tout cas on prend pourquoi se priver j'ai envie de vous dire bah alors Andrea on tombe des échelles c'est sympatoche dis donc il y a une petite cuisine et tout il y a même un jeu de fléchettes petite salle de réunion ça descend encore c'est un truc médical putain ça descend il est monstrueusement grand ce vaisseau ah non ça va je me disais va évictrice je vais voir un petit peu ce qu'il y a un vaisseau ça non ok donc on est venu de là oui c'est ça allons voir le cockpit à quoi ça ressemble pas mal mais c'est presque le même cockpit que celui qu'on a non je dis presque il a l'air un peu plus lumineux quand même allez la petite sauvegarde toujours des amants roux vous voyez on tape notre vaisseau mais c'est quoi ce paquebot c'est quoi tous ces trucs de chargement d'ailleurs combien il est en chargement 147 ok bon on a récupéré les vaisseaux hein ouais mais il est pas dégueu il est pas si dégueu que ça finalement ouais il est pas pire tu lui mets une couleur unie franchement il pète sa race par contre en tout cas il a une meilleure j'ai l'impression qu'il a une meilleure maniabilité que le nôtre et c'est un quoi juste comme ça classe A ok ah mais non on a le star eagle la classe C oh putain d'accord c'est un classe C attendez c'est un classe C il est moins bon que le star eagle sérieux genre vraiment il est bon sur certains trucs mais il a un moins bon réacteur ok d'accord bah écoutez définir comme vaisseau principal non est-ce que du coup on peut se coster dans le nôtre parce qu'il y a tout notre il y a tout notre chargement dans l'autre mon vaisseau il est où notre vaisseau elle est où cette fucking station c'est une blague ou ah pardon mon doigt a ripé ça n'est pas ma faute promis on va s'amarrer mais non 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 mais non 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 je ne voulais pas m'amarrer au Star The Clown je veux m'amarrer à mon vaisseau vaisseau laissez-moi récupérer mon vaisseau s'il vous plaît je les amarrer j'espère qu'il n'a pas disparu putain donc il est là voilà reprenons notre vrai vaisseau ah mais il est sympa en tout cas c'est un classé je viens de vous dire donc eh mais on va peut-être pouvoir l'utiliser pour 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 notre nouveau vaisseau comme base pour notre nouveau vaisseau en fait ah ça va ça va économiser pas mal en fait d'accord ça pourrait être cool ça va être cool embarquer oui bien sûr embarquer bien sûr qu'on embarque trouver notre propre à ce que alors là du coup dans les vaisseaux est-ce qu'on peut voir ma flotte Star Eagle Kepler Air ok donc il est vraiment dans ma flotte ça c'est le vaisseau que j'ai utilisé pour monter ma conception de vaisseau il ne ressemble à rien d'accord mais voilà j'ai fait tout ça pour ça bien sûr on dirait qu'il peine à vivre ce vaisseau il peine à vivre il y a des pustules sur le côté pardon le Dagger le Razor Leaf et le Kepler putain il est gros le Kepler quand même quand même quand même et violemment violemment gros très gros il a putain par contre le carburant il a 2008 en carburant ouais quand même petite réparation ok bon donc on part du fait que vous savez vous faites vraiment de l'effet sur les gens qui vous entourent ah bon bah c'est bien gentil ça me dis donc c'est sympa cassez-vous tous le gars vous faites vraiment de l'effet un bon effet sur les gens qui vous entourent cassez-vous sortez-vous tous les doigts du cul arrêtez de brûler hop séparation terminée c'est bon c'est bon un jour ça va mal se terminer mon clic à ce clic les amis et là il est toujours ouais non c'est bon il est toujours avec nous ok parfait 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 du coup qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on devait faire on va faire ça hein on va faire le velocity de gladisco fin cette quête qui traîne depuis un petit moment là qui me saoule on rechigne à la faire on rechigne à la faire mais il faut la faire bien sûr il faut la faire euh tac résultez le tableau d'émission ramener un velocity à gladisco fin noyau de néon oui on va aller dans le noyau de néon on va pas aller dans l'aéroport enfin le spatioport pardon voilà ce que j'ai pas dit ce que j'ai pas dit c'est bon Andrea oui ma chérie euh voilà j'ai bugué excusez-moi ça m'arrive j'ai totalement bugué quoi est-ce qu'il est toujours bugué est-ce que l'autre est toujours bugué là-haut hein oui hein c'est toujours bugué là il pleut des fléchettes mais que se passe-t-il regardez hein je retente hein alors moi je suis complètement cet endroit est ma deuxième maison oui bah oui vous voyez ouais on les verra jamais les strikers visiblement bah alors bah oui c'est vrai vu qu'on a voulu rentrer elle s'excite j'espère que t'es pas là pour causer j'ai préparé une nouvelle tour euh oui velocity donc V j'imagine d'accord il faut prendre lequel bleu c'est tous les mêmes visiblement y'a pas un velocity genre juste normal on va prendre on va prendre un velocity normal un bleu parfait ah visiblement c'était pas le bon la velocity elle veut que je lui ramène un velocity de chez madame sauvage peu importe le parfum mais je viens de le prendre je viens de le prendre non qu'est-ce que je te sers aujourd'hui il te suffit de nous il me semblait que je l'avais pris alors j'ai craqué c'est bon ah c'est bon excusez-moi j'ai cru que je l'avais pris euh donc c'était sur Cheyenne sur la station spatiale de non c'était sur le chantier spatial Trident c'est parti nous retournons sur les lieux du méfait que nous avons fait on avait volé des plans il me semble que c'est vous entrez dans la confédération Libérastra oh mais mais euh comment dire eh bien tout est bon voulez-vous battre voulez-vous battre c'est ça hein voulez-vous vous déteste oh attendez wait 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 what attendez 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 j'ai vu un truc j'ai vu un truc fou sur Aquila City à ferme de Sahar ok j'ai cru que c'était ferme d'Astar voilà bon ça va tout va bien tout va bien tout va bien t'as tout ça pour un Velocity quoi s'ils le mettent en quête ça va peut-être donner un truc quand même c'est une quête quoi parce que si vraiment il n'y a que ça j'ai envie de dire ils auraient pu le mettre en activité et puis c'était marre merci 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 bien on a marre il y en a marre embarquons mais rien du tout Vasco rien du tout voyons difficile de dire si le prix des vaisseaux tridents est excessif vu que je n'ai jamais volé à bord de l'un d'entre eux après avoir remporté mon deuxième grand nova pour excellence la cérémonie semble un peu trop longue je l'avais oublié c'est vrai vous avez ma parole que chaque vaisseau trident luxurie a été examiné jusque dans ses moindres vous m'avez l'art sacrément un but vous même on ne l'avait pas dit la dernière fois parce qu'on avait peur que ça fasse la mission heureusement pour moi votre opinion n'intéresse que vous j'ai la Velocity bordeaux très bien donnez le moi je vous prie voilà donc le Velocity dont j'ai tant entendu parler je dois avouer que j'ai hâte d'y goûter voyons voir s'il est à la hauteur de sa réputation et bien il me semble que vous avez fait ce que je vous avais demandé je vous avais promis un dédommagement le voici je suis sûre que pour vous le privilège de pouvoir accomplir cette petite tâche était une récompense suffisante mais je suis une femme de parole maintenant circulez je vous prie j'ai beaucoup de travail l'avenir du voyage spatial ne va pas se créer tout seul c'est une blague non sérieux je retourne imaginer le futur c'est tout c'est tout attendez c'était une quête tu mets ça en activité merde merde quoi un pouvoir venu d'ailleurs obtenez le pouvoir sur Skink allons sur Skink parce que c'est vrai que ça fait avant qu'on a pas obtenu de l'eau au pouvoir et il faut attendez le pouvoir est ici en fait puis normalement à la fin on pourra tuer un astrien ah il y a deux avant-postes c'est parti go 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 Skink donc d'accord environnement extrême ah super génial merveilleux il n'y a aucune fleur ni aucune faune qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est un caillou ah oui c'est l'enfer et bien mettons le pied à terre salut pardon ignorez cela j'ai tenté des salutations informelles mais je ne suis pas satisfait du résultat on cherche la distorsion elle est là ok c'est parti encore trois ressources à scanner encore deux ressources à scanner je vous jure c'est l'enfer ah visiblement c'est là-bas oui c'est forcément là-bas ah génial on a gagné des brûlures mais c'est merveilleux cette planète quel bonheur j'espère que vous mesurez la chance qu'on a d'être sur cette planète vraiment c'est quoi les fleurs je crois que le fleur on l'a déjà oui on l'a ok bah c'est parti si je vous dise par contre c'est quoi c'est au niveau du sol qu'il faut faire le tout comment ça se passe explique-moi s'il te plaît est-ce qu'à un moment donné notre pot va se mettre à carboniser je pose la question le temple nu jamais je n'aurais cru qu'une telle chose puisse exister ah bah c'est le temple nu pourquoi on l'appelle comme ça parce qu'il est nu ah c'est bien ça change un peu quand même oh il est joli celui-là il est bien joli allez ouvre toi porte des étoiles stargate ah bah oui ça aurait pu être stargate en fait c'est un peu une stargate qui nous englobe quand on prend notre pouvoir ok allez là-haut décrochons les étoiles n'est-ce pas merveilleux Andrea n'est-ce pas merveilleux c'est où c'est où c'est là de l'autre côté non on n'est pas arrivés à temps les anneaux nous ont ralenti allez yeah oh yeah regardez-moi ça le pouvoir la puissance ressentez-vous la puissance je ressens la puissance allez on est parti bah merde ah le pouvoir vous imaginez depuis combien de temps c'est là un astrien un astrien il est où il est où ce con il est où ce con il est nu le gardien est nu ah bah non on est loin 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 oh là là je vous jure bah donc nouveau pouvoir pardon excuse-moi Andrea excuse-moi c'était pas voulu c'était pas du tout voulu euh mission on est loin gravité et du coup c'est quoi le nouveau pouvoir qu'on a eu pd créateur non prémunition non ressentis stélère lié-vous aux particules de la création de la santé de l'énergie non ça non ruée gravitationnelle manipule la gravité pour vous propulser vers l'avant non l'oxygène frais et pur arrive en force pour vous permettre de respirer profondément et contrer le dioxyde de carbone pourquoi pas pourquoi pas j'imagine je crois que c'est ça qu'on a débloqué ah non courber l'espace-temps pour entrevoir le futur et découvrir les actes et les paroles d'une personne qui se fait que ça c'est quoi ce délire ça marche peut-être pas sur notre sur notre perso sur notre PNJ pardon ok bon bah on a on a débloqué ça est-ce qu'on a on l'avait analysé le cuivre visiblement oui ah c'est con il reste deux trucs à choper enfin deux minerais quoi on va peut-être finir par le trouver youhou ah là-bas là-bas il y a un truc bleu là-bas aussi excusez-moi je tant qu'à faire on a déjà des brûlures autant assumer jusqu'au bout voilà et est-ce que le truc qu'on avait vu là-bas c'était aussi du cobalt puis visiblement on va s'arrêter ici aussi oui c'était du cobalt aussi ok donc il reste une seule ressource à trouver et on va voir ce que c'est si on y arrive ça serait cool ça serait pour mal ça j'imagine que c'est un trait de planète ouais anomalie qu'est-ce qu'il y a plus loin l'exploration l'exploration me prend en tripe les amis qu'est-ce que c'est que ça là-bas c'est une base je ne sais pas quoi mais c'est une base c'est une base de quelque chose ça on peut en être sûr j'ai envie d'aller voir mais ça vous l'avez compris allez Andrea allez 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 à petite foulée allez on se traîne regardez là j'arrive j'arrive à 500 mètres donc dites-moi qu'il y a quelque chose à trucider s'il vous plaît par pitié il y a besoin de tirer sur des choses ça fait trop longtemps qu'on a été qu'on fait le pacifiste la 8ème ressource elle se fait attendre c'est quoi cette musique qu'on a eu là d'un coup c'était une musique bizarre c'est une caisse ah c'est une mine je me souviens de la tour ça tu fais le tour de l'autre côté t'as la mine ici tu descends ouais c'est ça ouais j'ai bien l'impression mais par contre il y a des gars à tuer enfin si c'est pas des des gars de la lune enfin de de la flotte écarlate pardon oui voilà c'est ça par contre il y a personne ah c'est des gars de la lune écarlate vous êtes sérieux vraiment alors je regarde si ça vaut vraiment le coup parce que c'est non 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 on est dans un système niveau 1 c'est la loose je vois pas pourquoi je me suis mis à explorer ça je ne comprends pas par là Vladimir pour localiser les temples oui potentiellement potentiellement avant est-ce qu'il y a des quêtes à faire info pour SOTV peut-être parler à Yannick Legrande peut-être l'audition non mais on n'y arrivera jamais celle-là ça rend fou genre ça me rend fou ah il y a un truc je voulais voir si ça avait été débloqué ou pas position de l'ECS constant de toute façon on va vite le voir si c'est débloqué ou pas ah c'est toujours à Porrima ouais orbite de Porrima j'ai peur que ça soit toujours bloqué ah c'est dommage c'est très dommage quand même ouais non le marqueur de quête n'existe pas c'est tellement bugué c'est tellement bugué excusez-moi j'ai craqué donc consulter le tableau de mission le tableau de mission ah oui c'est pour Ryujin parler Abe bug dit à Meik ou les participants à lignes rouges trouver l'appel de détresse du système Sharidge Sharidge ça pourquoi on ne pouvait pas y aller parce qu'on n'avait pas un vaisseau assez puissant si je me souviens bien éviter les vestiges d'Osaka putain c'est vrai on n'a pas fait encore la visite sur terre l'appel de détresse du système Sharidge ça je suis je suis je suppose que ça peut être sympa mais avant les amis il est temps de se consacrer enfin à la quête principale du coup il faut repartir sur Jemison Jemison à la loge s'il vous plaît ah là là ah oui la dernière fois comment dire Vladimir nous avait mis un vent un vent venu de l'espace parce que parce qu'on parce qu'on avait avec nous la quête de Andrea la quête principale d'Andrea donc on va se dire au revoir Andrea pendant quelques instants mais ne t'inquiète pas on se reverra bientôt peut-être avant tout ah non clairement là ça serait vraiment craché dans la soupe quoi petite serre et tout non on est bien on est bien Constellation on est bien ah pas vrai qu'on est bien bah oui donc Vladimir Vladimir Désolé de vous interrompre mais j'ai un service à vous demander plusieurs pièces de l'iris arrivent en fin de vie oui si nous voulons trouver d'autres artefacts de plus loin dans la galaxie il y a du travail Sarah et Walter m'ont donné leur permission pour le matériel mais j'ai besoin de bras pas de problème je parle quel genre de réparation des pièces de la console principale des fils cramés et des réparations sur l'intercom entre la station et la loge pas de problème je pars un peu au l'iris ce ne sont pas les gens qui manquent Vladimir pas de problème j'y vais je viens avec toi il faudra plus que toi et moi j'ai déjà demandé plusieurs membres de Constellation sont en route ah ouais c'est plus calme ici depuis que Vladimir est parti vivre à plein temps sur l'iris la myopie la myopie donc allez sur l'iris on est myope comment ça se passe bah oui bah go 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 posez des questions et partagez vos idées si vous en avez en fait tout le monde y va c'est ça l'histoire euh ok euh d'accord bah go sur l'iris qu'est-ce que je vous dise on est juste à côté c'est l'avantage c'est l'avantage c'est l'avantage oh là là un jour je me prendrai l'iris de plein faut y aller bah et bien embarquons enfin la quête principale on me dirait allez voir tout le monde bah écoutez hein bah Vasco t'es pas tout le monde t'as vu comment ils sont racistes avec toi ils te traitent même pas comme une vraie personne comme un bout de métal ce que tu es bien sûr mais c'est inadmissible bon c'est sur ces mots horrible que nous disons à Vasco que nous allons arrêter l'épisode ici juste avant l'histoire principale bien sûr ah bah d'accord il y a Cora qui pop derrière nous comme ça au calme tranquille t'es sérieuse Cora ? t'es sérieuse ? oui s'il te plaît va voir ton père merci non mais c'est quoi ça ? c'est inadmissible en tout cas merci à tous d'avoir suivi cet épisode si vous appréciez je vous invite à lâcher le petit like le pouce en l'air tout ça les commentaires n'oubliez pas lâcher les petits commentaires bien entendu et l'abonnement bien sûr parce que l'abonnement c'est du plaisir et puis voilà sur ce vous faites gros bisous je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures allez ciao les amis